bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur l'histoire de warhammer j'avais envie de parler un petit peu de cette race qui sont les nains du chaos les nains du chaos c'est du vieux et pourtant aussi du récent et au final et bien c'est une race qui malheureusement est victime un petit peu d'idées reçues ou de méconnaissances et c'est normal les nains du chaos ont été écartés de l'histoire de warhammer pendant très longtemps et leurs rares incursions ont été pas forcément toujours très maîtrisé et donc on a tendance parfois à dire un petit peu de bêtises et j'ai envie de revenir un petit peu sur tout ce que représentent les nains du chaos donc on va s'intéresser bien entendu à leur histoire à leur religion à leur culture on va vraiment attaquer de manière vraiment à fond les ballons on va tout voir sur les points concernant les nains du chaos et commençons et bien par leur nom puisqu'on dit nain du chaos mais au final nain du chaos c'est une traduction assez grossière eux-mêmes ne s'appelle pas nains du chaos puisque les leurs cousins nains standard on va dire les appellent les dhawitzar les nains du chaos eux s'appellent les drazzar puisque dans leur propre langue c'est le zaralide qui est un dérivé du casalide qui est la langue officielle des nains et en l'occurrence et bien ça veut dire nain de feu donc c'est pas du tout nain du chaos donc vous pouvez tout à fait les appeler nain de feu même si on va voir pourquoi on les appelle nain du chaos donc pour commencer et bien ça va être quelque chose qui est un point très important on va attaquer leur histoire mais aussi il va y avoir un parallèle évidemment fait avec d'autres races de l'univers de warhammer la première évidemment ce sont les nains puisque ça a l'air bête comme ça évidemment quand je le dis mais les nains du chaos et bien on va découper un petit peu ce sont des nains avant tout et là je pense que vous là vous dites c'est bon ok j'apprends plein de choses sur cette vidéo mais en fait on va voir que c'est pas juste voilà ce sont des nains et c'est devenu des nains du chaos ce ne sont pas des nains qui vénère le chaos tel que on pourrait le considérer comme ça et surtout et bien en fait ce qui est intéressant avec les nains du chaos c'est qu'en fait c'est des nains assez normaux qui au final voient des points qu'on connaît tous des nains qui vont être légèrement perverti ou accentué dans leur dire dans leur culture et dans leur manière de faire et de penser et ça c'est quelque chose d'assez important parce que il ya vraiment un miroir un miroir inversé parfois ou un miroir plus subtil pour ce qui est des nains du chaos rappelons les caractéristiques des nains qu'est-ce que qu'est-ce qu'on pense quand on dit nain et bien on pense à l'honneur évidemment non sont vraiment galvanisé par l'honneur la bravoure la loyauté on les connaît comme de fidèles alliés de fidèles amis la fabrication et l'artisanat ce sont ils font partie des meilleurs artisans du monde dans des plaies aux elfes qui sont aussi également de très bons artisans ils sont également très curieux ça en fait de grands aventuriers de grands conteurs ils sont aussi un penchant pour les matières précieuses les matières premières et les tout simplement les métaux rares et les gemmes donc un petit peu d'avaris effectivement ce sont également d'excellents marchands qui sont extrêmement fiers extrêmement résistant que soit au niveau physique mais aussi au niveau de la magie et leur fierté les poussent aussi à beaucoup de colère et notamment on les connaît pour la rancune les fameuses rancune les nains sont extrêmement rancunier n'oublie pas il ne pardonne pas ou alors quand ils pardonnent c'est difficile c'est difficile donc on les connaît pour ses grands points et bien nous verrons justement qu'avec les nains du chaos c'est à peu près la même chose c'est à peu près la même chose et parfois en accentué en perversité on va dire mais ça peut prendre d'autres formes également nous allons décrypter tout ça mais commençons par l'histoire des nains du chaos puisqu'à la base les nains du chaos sont des nains évidemment qui était justement et bien un petit peu c'était une marque de fabrique de ces nains là c'est que c'était très très aventureux encore plus que leurs collègues puisque globalement les nains se sont récupérés tout simplement les montagnes du bord du monde et la plupart de cette espèce d'échine qui descend jusque dans les terres du sud avec toute la chaîne de montagne et bien ils ont commencé à s'étendre vers le nord certains vont devenir les nains norse que l'on connaît en hors cas et d'autres et bien vont partir vers le nord est et notamment vers l'est la plaine de zornouskul donc qui est tout simplement la plaine des crânes tu sais la plaine du grand crâne ou la plaine des crânes d'ailleurs et au final et bien certains vont même aller jusqu'aux montagnes des larmes on va parler un petit peu chronologie on va prendre évidemment comme j'ai pas fait de vidéos de chronologie ou autre mais globalement l'univers de warhammer tel qu'on le connaît se passe aux alentours de 2500 0 étant globalement sigmar et le calendrier utilisé pour la chronologie est tout simplement celui de l'empire de sigmar et donc et bien 0 c'est à peu près l'avènement de sigmar et donc ça se passe moins 4500 ans avant sigmar et en l'occurrence c'est tout simplement l'effondrement des portails des pôles et du coup et bien la destruction des anciens et surtout la grande première invasion du chaos les par les deux pôles pôle nord pôle sud on oublie souvent le pôle sud je sais je le rappelle souvent aussi dans mes vidéos et bien les démons vont rentrer vont pénétrer dans le monde matériel et vont ravager absolument tout ce qui se passe tout ce qui se trouve devant eux et c'est à ce moment là où les nains du chaos qui sont vers or nous school et les montagnes des larmes vont être complètement isolé du reste du monde et en grand péril puisqu'ils sont beaucoup plus exposés au chaos forcément qui débarque depuis les pôles pendant une période estimée entre 500 et 1000 ans les survivants nains vont lutter contre les forces du chaos à l'époque qui n'a pas encore vraiment de champions mortels même si bien j'ai utilisé cette image pour vous donner un visuel concret mais à l'époque on est surtout sur beaucoup de démons bien sûr puisque les vents de magie sont extrêmement forts donc les démons peuvent se balader assez librement et aussi on commence à avoir les premières races qui mutent sous les énergies mutagènes des vents du chaos et donc et bien les vents de magie altère à peu près tout ce qui se passe donc beaucoup d'hommes bêtes c'est là où justement les hommes bêtes vont être vont naître globalement les bêtes transformées en hommes des hommes transformés en bêtes même si là les hommes de cette époque sont encore un petit peu des hommes des cavernes et bien les nains doivent affronter toutes ces horreurs et ceux qui se trouvent du coup à zornous cool et dans les montagnes des larmes se retrouvent complètement isolés et ils vont essuyer justement et bien tout parce que les menaces matérielles c'est une chose mais comme je l'ai dit les tempêtes de magie s'en est une autre et en l'occurrence les nains ont beau être très résistant au vent de magie du chaos leurs bétails leurs leurs enfants etc sont plus sont plus fragiles et du coup et bien ils vont commencer à péricliter petit à petit et encore une fois isolés du monde ils essayent de survivre ça reste des nains donc très très fort très robuste et très résilient surtout mais imaginez 500 ans mille ans de lutte perpétuelle ça laisse des traces et comme je dis c'est entre 500 et millions ça dépend un petit peu des sources malheureusement et du coup et bien avec cet abandon plus personne même leur propre dieu les grimnir valaya etc ne répondent pas leurs appels désespérés ils ne ils sont totalement totalement vulnérables et ils tombent les uns après les autres et les poignées de survivants et bien commencent à complètement désespéré et ils vont lancer un appel à l'aide personne ne répond à cet appel à l'aide qu'il soit matériel ou divin encore une fois je le répète sauf une entité face aux hordes du chaos une entité répond à leur appel à l'aide il s'agit d'achute ou achute si vous préférez et ça se prononce achute dieu mineur du chaos j'ai fait une vidéo sur les différents dieux du chaos je parlais un petit peu d'achute après on est obligé bien sûr de revenir sur achute quand on fait une vidéo sur les nains du chaos tellement il est le pilier central de la civilisation nains du chaos mais en l'occurrence c'est vrai que je vous aide je vous invite à aller voir la vidéo sur les différents dieux du chaos j'ai commencé par les dieux majeurs maintenant on s'attaque ici surtout sur un dieu mineur que j'avais évoqué bien sûr dans cette vidéo achute c'est tout simplement le père des ténèbres le dieu du feu de la tyrannie et de l'avidité c'est malgré tout le sauveur puisque c'est le seul être divin qui répond aux cauchemars qui répond à l'appel à l'aide qui répond à la supplique des nains et c'est ce qui va d'ailleurs et bien valoir une loyauté éternelle envers ses survivants nains à l'égard d'achute puisqu'il est le seul à avoir répondu à l'aide et les avoir guider les avoir aidé les avoir protégé face justement à tous leurs périls ce qui fait qu'il ya d'ailleurs un rapport extrêmement toxique entre achute est ce qu'on va appeler les nains du chaos puisque au final et bien achute a répondu à leur appel sauf que en tant qu'aussi dieu de dieu de la tyrannie et bien les nains du chaos vont devenir ses serviteurs ses esclaves même un peu on peut vraiment utiliser le terme esclave vis-à-vis d'achute puisqu'il est leur débiteur enfin ils sont leurs débiteurs et donc et bien il va il va falloir lui rendre hommage il va falloir lui rendre grâce il va falloir procéder à des sacrifices et donner des âmes bien entendu mais le truc c'est qu'en fait d'un autre côté achute c'est assez intéressant à ce niveau là c'est en tant que dieu mineur du chaos et bien achute lui justement se spécialise sur une unique race c'est à dire que il déteste et il ne veut pas de serviteurs autres que d'hawitzar autre que nain du chaos et ça c'est très intéressant parce qu'en fait eh bien on va avoir véritablement un rapport presque j'ai deux encore une fois l'un de ses surnoms c'est le père des ténèbres et pour les nains du coeur va devenir le père le taureau le père et au final ce qui est assez cocasse j'ai envie de dire c'est que du coup les nains du chaos ne révèrent uniquement qu'achute je rappelle qu'achute les a protégés contre les autres dieux du chaos et c'est quand même la menace principale pour les nains à l'époque c'est le chaos et au final eh bien il ne vénère qu'achute alors je sais il ya l'étoile à 8 branches on va en parler parce que il reste un dieu du chaos mais c'est un dieu du chaos comme le raccord nu l'est et on va faire souvent aussi des parallèles avec les scaven vous allez voir on va faire des petits parallèles avec les elfes et les scaven en l'occurrence achute lui il est dans son propre coin et il aide aussi les nains du chaos contre les autres dieux du chaos et les nains du chaos vont aider achute face aux autres dieux du chaos donc ça c'est assez intéressant parce qu'il ya un rapport en fait presque j'ai envie de dire de spécialisation achute ne va utiliser qu'une seule race les nains du chaos et les nains du chaos ne vous ne verrez on vénérait un seul dieu qui est tout simplement eh bien achute et c'est encore une fois un truc assez assez intéressant au niveau de la loyauté par rapport aux ancêtres et justement la loyauté que par exemple les nains peuvent avoir en fonction de leurs dieux et autres et bien là on a le même parallèle sauf que c'est un dieu ténébreux père des ténèbres achute et on pourrait on pourrait continuer là dessus je disais c'est un petit peu ironique que victime de cas du chaos il se tourne vers le chaos comme je les dise pendant achute est un est un dieu hostile aux autres dieux du chaos tout comme l'est le raccord nu vis-à-vis des dieux principaux du chaos je rappelle que quand on parle du chaos généralement on parle du chaos universel le cas universel c'est les quatre dieux majeurs du chaos nergel slanesh corn et zinc vidéo sur le chaos encore une fois j'ai pas m'attarder dessus et vous avez quelques dieux mineurs comme achute pour les nains du chaos pour les d'avisard et vous avez tout simplement le raccord nu pour les scaven donc il existe d'ailleurs d'autres dieux du chaos mineur que j'ai évoqué aussi dans ma vidéo sur le chaos et donc eh bien au final ce qui est assez intéressant c'est qu'il ya encore un parallèle puisque au niveau divin achute est isolé il est dans son coin tout seul tout comme ses enfants les nains du chaos les d'avisard qui sont isolés du reste du monde et ça c'est assez intéressant parce que il ya vraiment ce ce parallèle divin mortel entre achute et les nains du chaos donc je ne me mettrais pas à la place d'achute mais peut-être qu'il se reconnaît envers quand il voit les nains du chaos et il les a pris comme ses enfants mais comme je disais c'est une relation extrêmement toxique telle un père qui bat ses enfants parce que on rappelle qu'il est quand même le dieu de la tyrannie et puis ça reste un dieu malfaisant malgré tout par contre paradoxalement même si c'est un dieu du chaos et le chaos généralement bas il est assez auto destructeur j'avais évoqué le fait que nurgle bas plus il monte en puissance plus et bien les pestes vont devenir violentes les contaminations etc vont devenir violentes ce qui fait qu'ils en gros la plupart des concepts des dieux du chaos bah vont s'autodétruire petit à petit je veux dire corne par exemple à force de buter tout le monde il ya plus personne à buter du coup les mecs se butent eux mêmes pour ce qui est de nurgle comme je disais la maladie qui va se répandre et qui va devenir de plus en plus violente mais le truc c'est que si la maladie et tu très très vite mais peut plus se répandre en fait et on a ce côté auto destructeur sur tous les aspects des quatre principaux dieux du chaos pour le coup achute a aussi ce cas là mais en fait c'est assez intéressant c'est que là où les autres sont auto destructeur lui sera auto destructeur et ça c'est assez intéressant c'est que lui c'est vraiment sur le futur il n'est pas de destructeur à l'instant t puisque le globalement et bien il veut faire tourner la grande machine de l'industrie même si ça c'est lié au nain du chaos et bien lui il veut faire avancer les choses et ça ressemble en fait c'est parce qu'est assez paradoxal c'est qu'on achute est une sorte de dieu de l'ordre dans le désordre il veut ordonner les choses par sa tyrannie par sa malfaisance et par le feu il veut ordonner les choses le problème c'est que dans cette espèce de mécanisme infernal qui ne fait que continuer à avancer et bien à la fin il n'y aura plus rien pour faire tourner cet engrenage c'est pour ça que là où les autres dieux sont auto destructeurs et ils le seront à on va dire à court terme voire moyen terme mais globalement à court ou moyen terme achute lui n'est pas auto destructeur il semble avoir un plan et une mécanique bien huilé sauf qu'au final à la fin et bien l'île s'auto détruira puisqu'il n'y aura plus rien pour alimenter sa machinerie infernale et ça c'est assez intéressant c'est le côté très kafkaïen des dieux du chaos bien sûr mais pour le coup achute c'est plus tard donc il ya un petit côté le plus ordonné des dieux du désordre qui qui rendent les choses assez intéressantes et qui marche bien aussi vis-à-vis des nains qui ont toujours été de grands artisans dans l'idée d'avoir un but et de pouvoir fabriquer pour leur dieux aussi on va voir après nain du chaos du coup les daouitza ont les mêmes points communs que les nains comme je l'avais évoqué avant on va faire beaucoup de parallèles avec les nains puisque globalement ce sont des êtres avec alors le point de l'honneur c'est un petit peu spécifique c'est à dire que les nains du chaos ont un honneur très particulier on va y revenir après mais globalement ils doivent faire leurs preuves et ils reconnaissent la vaillance des leurs après avoir dit au combat etc et ça là dessus le parallèle avec nain est assez vrai les héros de bataille les héros de guerre vont être vont être honorés et vont pouvoir gagner plus de statuts les nains du chaos aussi respectent en tout cas les engagements bien même si bien sûr les contrats et autres faits que les nains du chaos sont très 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 coûteux et bien généralement ils donnent quand ils quand ils vont donner enfin les accords faits avec les nains du chaos vont être respectés ce qui pourrait être étonnant puisque bas on se dirait des créatures des ténèbres ils te disent oui mais au final ils invalident pas mal de choses et au final les nains du chaos respectent pas mal mais à même si bien sûr le système d'honneur est vraiment plus en interne au sein de la race d'awizzar plutôt que leur rapport avec les autres races là où les nains normaux vont avoir de l'honneur envers tout le monde mais disons que je dirais que les nains du chaos ont un aspect honorifique qui leur est assez propre mais la valeur de l'honneur sont là la bravoure pour le coup c'est vrai que les nains du chaos ils en ont de la bravoure ils vont on va voir après mais ils se battent contre de nombreuses menaces généralement en infériorité numérique donc là dessus c'est pareil que les nains normaux je vais pas rester très longtemps la loyauté ça c'est très intéressant puisque les nains du chaos ont fait un pacte j'ai envie de dire infini à l'égard d'achute et achute qui les a sauvés dans les moments de besoin et bien ils vont être loyaux envers leurs dieux et là dessus c'est vrai que encore une fois je l'avais dit le parallèle fonctionne les nains du chaos sont extrêmement loyaux et ça c'est aussi intéressant parce que ça se reconnaît dans leur société ils peuvent également avoir des rivalités politiques bien entendu mais ils ont une loyauté à l'égard de leur capitale que je vais citer après zarnagrund mais aussi envers les leurs qui ne qui est assez impressionnante parce qu'en fait encore une fois pour des créatures du chaos je veux dire quand vous voyez par exemple les serviteurs de cornes et autres qui n'hésitent pas à s'entretuer et la plupart des serviteurs des ténèbres on pense aussi aux scaven qui s'entretuent bien les nains du chaos apparaissent un petit peu comme du loyal mauvais en fait c'est à dire des créatures des ténèbres cruelles et c est pourtant pourtant qu'ils vont avoir un code d'honneur et qu'ils vont jamais s'entretuer en fait les nains du chaos ne s'entretuent pas ils se respectent là dessus et on va voir qu'il ya des systèmes de bannissement qui sont mis en place mais on ne se tue pas il peut y avoir bien sûr des contre-exemples de querelles mais globalement les nains du chaos ne s'entretuent pas et ça c'est assez intéressant bien sûr la fabrication et l'artisanat qui va être poussée à son vice le plus le plus suprême puisque là où les nains c'est l'artisanat et il ya des chaînes de production aussi notamment à zubar l'une des l'une des villes principales de l'empire nain et bien les nains du chaos vont avoir une industrialisation à outrance sans aucun sans sans aucune réglementation et là dessus bien encore une fois on voit le côté artisanal et fabricant des nains je veux dire les nains c'est dans leur code ils sont ils ont été créés par les anciens pour fabriquer modeler le monde donc les nains du chaos vont être exactement dans ce même dans ce même but sauf que toutes leurs constructions vont être là pour à shoot pour le dieu des ténèbres et pour mieux aussi détruire leurs adversaires mieux les réduire en esclavage et les récupérer justement pour faire tourner leur industrie donc c'est assez intéressant on arrive dans un cercle vicieux au niveau de l'artisanat des nains du chaos ils sont extrêmement curieux dans le côté aventureux et même curiosité intellectuelle ils vont énormément faire appel on en parlait à l'industrie l'innovation technologique ils cherchent ils expérimentent beaucoup et là où les nains codifie leur innovation technologique avec les guildes des ingénieurs les nains du chaos et bien ils vont être extrêmement retards et vont pas hésiter à expérimenter on connaît des batailles on a des exemples de batailles notamment contre les gnoblards et les ogres où ils vont expérimenter leurs armements et ils n'hésitent pas d'ailleurs à s'engager en tant que mercenaires pour pouvoir tester leurs armes et leur technologie sur le champ de bataille donc non là dessus ils sont extrêmement curieux et le côté aventure des nains principaux et de leurs ancêtres est toujours présent les nains du chaos on va le voir aussi par la suite et bien n'hésite pas à parcourir le monde alors il ya un but c'est pas juste pour le plaisir de l'aventure généralement c'est pour récupérer des esclaves mais ils le font et on viendra aussi en fin de vidéo que le système d'esclaves est indispensable dans la grande machinerie des nains du chaos et d'achute en l'occurrence la fierté des nains du chaos ils sont là et ça aussi été ça aussi été on va dire exacerbé notamment pour les plus hautes instances on y reviendra après les marchands et bien on les connaît aussi pour pouvoir marchander avec de nombreuses races certaines avec lesquelles les nains n'oseraient pas s'approcher et les nains du chaos globalement et bien ils peuvent marchander avec n'importe qui tant que vous leur apportez ce qui le n'est ce qui est nécessaire pour eux généralement des esclaves mais ça peut être aussi des matières premières ou on va dire des produits assez rares mais globalement et bien ils peuvent marchander les nains du chaos marchandent avec tout le monde ils ont tout intérêt à marchander pour pouvoir encore une fois faire tourner leur empire c'est juste que étant donné que c'est des nains légèrement cruels qui n'hésitent pas à faire des exactions etc les relations peuvent être un petit peu tendues et surtout si vous êtes un ami des nains compliqué de marchander avec des nains du chaos on va pas se mentir vu que les nains détestent les nains du chaos et c'est également réciproque la colère et la rancune est également présente chez les nains du chaos tout le culte d'achute est tourné autour de l'abandon par les dieux ancestraux nains et c'est pour ça qu'ils vouent une haine incommensurable à l'égard des dieux des nains et du coup à leurs fidèles bien sûr les nains d'actuel leur cousin qu'ils détestent particulièrement donc ils sont en gros ils ont les mêmes traits que les nains principaux mais ce qui est intéressant c'est que c'est plutôt perverti dans le côté ténébreux et sombre et à côté de ça le seul petit point la résistance est toujours là ça reste des nains extrêmement résilients bien entendu mais la différence c'est que là où les nains sont résistants à la magie et bien les nains du chaos eux vont faire appel à cette magie achute va leur enseigner les pouvoirs sombres qu'ils maîtrisent puisqu'il est le père des ténèbres ne l'oublions pas c'est pas juste un titre ils maîtrisent différentes formes de magie différents vents de magie et en l'occurrence la magie noire va avoir un impact physique sur les daouidzars sur les nains du chaos la résistance à la magie connue de leurs cousins l'utilisation de runes les runes pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est c'est tout simplement et bien de la magie concentrée manufacturée pour justement éviter de faire appel à une magie un peu trop chaotique sans mauvais jeu de mots une magie qui serait un petit peu trop pinstable on la concentre en forme de runes c'est le savoir ancestral des nains ça quand on dit qu'ils n'utilisent pas de la magie c'est vrai parce qu'ils utilisent un système runique mais en soit là les runes c'est de la magie c'est juste de la magie hautement concentrée et hautement manufacturée pour éviter que ça parte un petit peu dans tous les sens puisque la magie est parfois instable et même pas que parfois dans le monde de warhammer mais pas que d'ailleurs et au final et bien ce système de runes va être gardé aussi avec les nains du chaos mais on va voir un peu différemment et en l'occurrence ils vont au contraire utiliser cette magie cette magie instable qui leur avait été interdit par leurs ancêtres et le problème c'est que comme les nains sont particulièrement résistants à la magie l'utilisation de la magie a des effets un petit peu indésirables sur eux et là où les mortels qui prient différents dieux sombres notamment les dieux du chaos vont avoir des mutations les nains du chaos n'ont que très très peu de mutations et généralement les rares mutations présentes chez les nains du chaos sont volontaires on peut noter par exemple que n'importe quel nain du chaos même les non utilisateurs de magie vont avoir notamment des grandes petites quenottes des dents des espèces de canines qui vont être très grandes ça c'est le signe distinctif parfois les yeux rouges également mais ça c'est plus enfin oui les yeux rouges aussi et pour les utilisateurs de magie ou pour ceux qui voilà on sont là depuis un moment mais après ça défaut ça diffère un petit peu en fonction des nains du chaos tous les nains du chaos n'ont pas des cornes mais on peut avoir des cornes qui vont pousser sur les nains sur certains nains du chaos et globalement et bien pour les sorciers nains du chaos à force d'utiliser de la sorcellerie sachant que les nains vivent quand même assez longtemps on parle en centaines voire parfois en milliers d'années et avec la sorcellerie ça va encore plus loin et bien les nains du chaos vont avoir un effet méconnu chez les nains standard on va dire c'est qu'ils vont se transformer en pierre pour ça que je prends cette d'ailleurs cette image d'astragos qui est le nain du chaos le plus vieux qui existe dans l'époque actuelle naine du chaos donc vers 2500 après sigmar et bien astragos tout simplement a globalement tout le bas de son corps en pierre jusqu'à peu près au torse et les mains se sont transformés en pierre donc les nains du chaos les grands sorciers nains du chaos vers la fin de leur vie en fait et bien ils se transforment petit à petit tout au long de leur vie en pierre et à la fin et bien ils sont tout en pierre et ils vont d'ailleurs et bien servir de décoration pour se souvenir de ce qui se passe et en même temps respecter de manière un peu parodique leurs ancêtres les anciens sorciers qui les ont précédés et on va voir et bien on va voir où ils se trouvent mais c'est aussi hautement symbolique à côté de ça il ya certaines mutations qui sont volontaires chez les sorciers donc quand ils se transforment pas en pierre certains sorciers vont avoir les marques d'achute certains vont prendre la forme par exemple des torucs ou des centaures taureaux globalement espèce de centaures taureaux sont des nains du chaos alors il ya deux systèmes de deux systèmes de naissance on va y venir juste après mais globalement soit ce sont des sorciers qui vont se transformer au long tout au long de leur vie en centaures taureaux par la bénédiction d'achute on dit qu'ils portent la bénédiction d'achute soit ils vont naître centaures taureaux on y reviendra juste après sinon deux autres créatures sont également des mutations de nains du chaos on pense au la masse ou c'est pour ça que vous avez cette espèce de sphinx avec des ailes qui utilisent des pouvoirs des pouvoirs ténébreux qui a directement la marque d'achute et ce sont généralement des sorciers pour ça qu'ils puissent et qu'ils peuvent parler et qu'ils utilisent de la magie c'est qu'en fait ce sont des anciens sorciers transformés en la masse ou parachutes de l'autre côté nous avons aussi les taurus mais les taurus c'est un peu particulier c'est à dire que les sources disent une chose et son contraire dans l'univers de warhammer ça on aime bien mais les taurus seraient aussi des espèces d'enfants du chaos de dachute en gros des nains qui auraient pris une forme de taureau qui est la forme de dachute principal donc apparemment les taurus les taurus seraient aussi éventuellement des mutations des nains du chaos volontaires et consentis par les sorciers revenons sur les centaures taureaux juste après mais voilà eux encore une fois peuvent naître tout comme ils peuvent être transformés nous avons comme je le disais le taureau qui est le symbole c'est pour ça que la marque d'achute les centaures taureaux c'est globalement ils ont le bas c'est presque comme si vous avez le bas d'achute puisque ce sont des taureaux et donc on va pouvoir voir les symboles d'achute et ça c'est assez intéressant puisque achute a énormément de symboles qui lui sont associés commençons par le premier celui que vous voyez tout en haut de la pyramide à savoir le taureau c'est vraiment le symbole d'achute il est représenté comme le taureau à côté de ça nous avons le lamassou également qui est un mélange entre un taureau et en gros un nain du chaos lui-même qui évidemment est une des représentations d'achute le crâne de feu le crâne de feu que vous voyez que vous voyez tout en bas c'était aussi sur la bannière d'astragos je vais là je vais la remettre c'est tout simplement sur la bannière d'astragos cette espèce de crâne en feu qui jette des éclairs et bien la bannière je crois celle de gauche que vous voyez c'est tout simplement carrément le symbole de la magie d'achute donc on est sûr en gros ce qu'on appelle le lord achute c'est à dire l'école collège de magie d'achute puisqu'il a sa propre sorcellerie sa propre magie en plus de manier le feu en tant que dieu du feu du chaos et également l'ombre et la mort nous avons ensuite le volcan qui explose ça c'est très très lié à la magie d'achute qui est globalement basé sur le volcanisme et le feu puisé dans les entrailles qui explose et donc ça peut prendre plusieurs formes soit juste un volcan qui explose comme vous le voyez soit directement en fait un volcan avec des espèces de flèches qui partent dans tous les sens pour montrer le côté volcan activité volcanique ténébreuse nous avons aussi le crâne à cornes qui généralement pour représenter les nains du chaos eux mêmes qui sont les serviteurs principaux d'achute ou les crânes à cornes et à barbe vous avez vous avez aussi ce symbole et parfois tout ensemble c'est par exemple l'un des symboles de zathan le noir l'un des le plus grand général nains du chaos qui existe qui a le crâne fracturé avec une espèce de foudre l'écorne et cette espèce de barbe d'éclair ou des barbes tout court d'ailleurs qui peuvent être représentées en noir généralement la barbe des nains du chaos nous avons aussi les trois flèches vers le bas que vous voyez en scie en vert en vers scie en c'est tout simplement les trois flèches vers le bas qui rappellent des flèches du chaos mais attention c'en est que trois vers le bas et ça c'est aussi très très lié à enfin c'est le saint l'un des symboles d'achute et des nains du chaos nous avons aussi parfois l'enclume fracassé qui n'est pas présente ici mais l'enclume fracassé par la foudre ou un crâne fracassé par la foudre comme je disais le crâne fracassé par la foudre et nous avons aussi un autre symbole que vous voyez au centre cette espèce de vf qui est marqué c'est pas pour dire que c'est doublé en français c'est tout simplement en fait l'un des symboles d'achute l'une des runes d'achute donc en gros achute a énormément énormément de symboles et ça c'est assez intéressant parce que on le voit aussi parfois malheureusement et même les mêmes game warshop qui fabriquent enfin qui font avancer l'histoire de warhammer et bien représentent les nains du chaos avec l'étoile à huit branches l'étoile à huit branches qui est le symbole du chaos universel est porté par les adorateurs des quatre dieux noirs parfois même par un seul de ces dieux là en plus de leurs symboles respectifs on les étoiles du chaos je l'ai montré moi même avec achute qui avait le symbole de l'étoile du chaos oui achute est un dieu mineur du chaos donc on pourrait se dire bon bah utiliser une étoile à huit branches c'est pas un problème mais en fait est ce que vous vous diriez la même chose avec les scaven les scaven servent le raccord nu raccord nu c'est un dieu du chaos est ce que vous voyez des scaven avec des étoiles à huit branches non pourquoi on verrait des nains du chaos avec des étoiles à huit branches je viens de vous évoquer qu'il ya énormément de représentation pour achute et on va le voir juste après c'est le but en plus achute censé être présenté par plein de symboles donc de temps en temps une étoile à huit branches pour les nains du chaos pourquoi pas mais représenter les nains du chaos avec l'étoile à huit branches quand c'est le principe qu'ils ont rejeté et que c'est à cause du chaos qu'ils ont embrassé achute et qu'achute a besoin d'eux pour pouvoir affronter aussi de ces autres dieux et potentiellement gagner en place non ce ne sont pas des serviteurs du chaos sont des serviteurs d'achute donc cette étoile à huit branches ça dégage et par exemple je parlais de des trois étoiles enfin les trois flèches vers le bas ou le volcan qui va généralement dégager des flèches ça c'est des flèches qui rappelle un petit peu les flèches du chaos mais jamais on nettoie la huit branches pour montrer cette espèce de chaos cette espèce de chaos comment dire chaos destructeur de partout justement le chaos d'achute comme je l'ai dit beaucoup plus ordonné c'est pour ça que vous n'avez pas l'étoile complète à huit branches mais généralement que trois branches par exemple ou éventuellement cinq mais c'est plus ordonné plus modelé plus fabriqué plus dirigé ce qu'il est aussi dieu de la tyrannie donc s'il vous plaît arrêtez de représenter que ce soit sur vos figurines ou si vous êtes des artistes achute et les nains du chaos avec des étoiles à huit branches merci d'avance encore une fois jamais vous feriez des scaven avec des étoiles à huit branches et encore une fois c'est tout à fait logique qu'achute est énormément de représentation et de symboles puisque là on va penser carrément au niveau création les créateurs des nains du chaos et de game workshop en fait à la toute base revenons aux origines des nains du chaos ce qu'ils ont voulu faire avec achute c'est tout simplement la représentation des fausses idoles hébraïques chrétiennes vous savez quand on dit la vache dorée et que par exemple dans la bible etc dans l'ancien testament on peut voir que les serviteurs de fausses idoles seront punis etc et bien cette fausse idole était généralement représentée par le bœuf d'or ou le bœuf d'airain et c'est littéralement pour ça qu'achute est représentée par le taureau ça fait écho justement à ça avec l'idée que ce sont des païens enfin vraiment la représentation classique des païens c'est l'idée de vénérer des fausses idoles notamment les vaches la vache dorée et bien vous l'avez ici puisque nous avons la vache dorée du paillette du païanisme et en plus le symbole d'achute c'est également le feu comme on le disait le taureau enflammé le taurus c'est littéralement un taureau qui crache du feu et avec les yeux injectés de feu et le feu c'était aussi l'une des le l'un des symboles du soro alors rarement à le prononcer donc pardonnez moi le zoroastrisme le zoroastrisme c'est cette religion qui est plutôt perse même si elle a été elle a été principalement on va dire religion des perses même si voilà d'autres civilisations ont été ont fait partie du zoroastrisme et c'est une religion qui marque généralement voilà le le proche et moyen-orient et pour le coup et bien c'est un cliché justement de tous et en fait on mélange le zoroastrisme et la vénération biblique on va dire des idoles pour mettre le côté religion et la création d'achute et donc c'est vraiment un cliché de religion et de culture mésopotamienne différentes cultures mésopotamienne que soit des perses que soient des babyloniens et autres vraiment toute l'histoire mésopotamienne rassemblée en rassemblée en une culture et même si je sais que beaucoup ça leur ça les fait ça les fait grincer des dents quand on mélange toutes les cultures bah c'est un peu ce que c'est tout simplement ce qu'a fait gamme workshop et on va aller pousser ça encore à fond avec le temple d'achute qu'on va réévoquer aussi après puisque comme vous le voyez sur cette photo c'est l'intérieur du temple d'achute et oui c'est espèce de statues derrière statues de sorciers etc qui font très très mésopotamienne l'aspect architectural culturel calqué et j'ai envie de dire très cliché encore une fois sur le côté les sombres pratiques des païens qui faisaient des sacrifices à des dieux obscurs comme on peut l'avoir aussi même en phénicie ou même jusqu'à cartache par exemple avec balle balle un le dieu le dieu à qui on a prêté le côté démoniaque et c'est à la religion chrétienne déjà les romains à l'époque contre carthage puis ensuite quand ils vont devenir chrétien ils vont commencer à dire que balle c'est un démon etc donc il ya vraiment ce cliché là et on va le pousser à fond les ballons avec les temples d'or les esclaves sacrifiés par milliers dans des sacrifices de sang et de feu pour leur dieu sombre et ça c'est ça ça marche très très bien puisque c'est globalement ce qui va être l'idée pour créer à shoot et les nains du chaos tout comme les nains les nains sont indissociables des montagnes des bords du monde du oui des montagnes du bord du monde et bien les nains du chaos sont indissociables d'une zone à savoir les terres sombres les darklands qui est justement la zone plus orientale tout simplement de l'univers de warhammer et du vieux monde le vieux monde étant l'europe et bien les terres sombres représente un petit peu plus la méfant en gros le golfe arabo-persan et ouais proche et moyen-orient là où katei nippon etc représente l'extrême-orient de notre monde à nous et ça c'est assez intéressant puisque et bien comme je le disais à l'origine vivait tout au nord dans or nous cool et les montagnes environnantes les montagnes du nord de or nous cool et celle de l'est c'est montagne des larmes mais ils vont globalement quitter les montagnes pour atteindre les plaines de zar zar qui en casalie je le rappelle veut dire le feu un globalement le feu la désolation est créé leur propre montagne c'est ça qui est intéressant puisque en gros globalement les nains du chaos sont des nains des plaines avec ont tendance à dire les nains vivent dans les montagnes les collines tout ça l'un des chaos sont des nains des plaines sauf que ils vont fabriquer leur propre montagne une montagne artificielle qui est tout simplement mingor zar nagrund mingor zar nagrund c'est tout simplement la cité-mer des nains du chaos une véritable montagne artificielle une cité-temple gigantesque construite en l'honneur d'achut une zigourate en le terme zigourate est officiel d'ailleurs qui rappelle encore le lien avec la mésopotamie la zigourate avec des étages et ça c'est très important puisque en gros et bien il ya une ville principale pour les nains du chaos qui est leur capitale c'est zar nagrund et l'échelle est assez démesuré c'est difficile de se rendre compte faut imaginer une gigantesque ville cité-temple qui va monter vers le ciel avec des étages et à chaque étage et bien il ya des quartiers des quartiers de sorciers de d'un de forgeron d'ingénieurs de mille enfin des quartiers militaires etc et en gros et bien ça sera globalement la représentation de la hiérarchie politique et culturelle toute la société d'awid zar va se positionner vis-à-vis du quartier plus vous êtes en haut de zar nagrund littéralement et bien vous êtes également une personne d'influence et de pouvoir et ça c'est assez intéressant c'est vraiment un reflet de leur société et tout à son sommet et évidemment c'est la tour d'achut qu'on a vu un tout petit peu avant qui regroupe les sorciers et leurs gardiens donc là on est vraiment dans une culture mésopotamienne à fond les ballons et toutes les mines vont être en dessous de la ziggourate et sur le côté dans ce qu'on appelle la plaine de zar il ya d'autres villes importantes bien sûr en inducao mais globalement tous les nains du chaos sont forcément rattachés à zarnagrund la civilisation naine du chaos comme on l'a vu précédemment existe depuis 6000 ans et oui moins 3500 c'est le moment où ils vont et bien prêter allégeance à achute et nous sommes à peu près aux alentours de 2500 ans donc ça fait 6000 ans que les nains que la civilisation naine du chaos trônant à zarnagrund existe donc c'est un système extrêmement bien rodé qui fonctionne on va voir comment il fonctionne les mécanismes bien huilé avec les sorciers prêtres d'achute qui dirigent le peuple depuis un organe qu'on appelle le conclave le conclave c'est une sorte en fait de sénat qui va organiser la politique et la géopolitique nains du chaos donc globalement ceux qui ont du pouvoir à zarnagrund ce sont ceux qui vivent dans les évidemment dans les dans les quartiers les plus hauts de zarnagrund et ce sont généralement les sorciers comme on l'a vu les sorciers sont directement et bien des débiteurs du pouvoir d'achute et en fait ce qui est assez intéressant c'est que je vais venir juste après les sorciers et bien sont à la fois les chefs politiques sont à la fois des mèvres bien sûr des utilisateurs de magie mais en plus de ça et bien sont aussi des forgerons en fait et tout ça va avoir un cadre super important puisque au sein de ce conclave et cette espèce de sénat et bien ils vont diriger des missions les différents grands travaux que les nains du chaos vont réagir et il y a évidemment énormément de rivalité politique au sein des nains du chaos mais comme je le disais précédemment il n'y a pas de tension de lutte armée entre eux les sorciers du conclave et c'est ça qui est important ils peuvent se mettre des coups de bâton des coups dans les mais c'est toujours selon un certain code d'honneur et d'éthique les nains du chaos contrairement aux autres nains sont moins nombreux et encore un lénin c'est quand même aussi déjà de base une race qui périclite les nains du chaos au final ça fait six mille ans et leur statut et bien on n'a pas trop enfin ça 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 résistait malgré les menaces on rappelle que il ya des invasions chaotiques qui débarquent tous les quasiment tous les cent ans on a aussi on va y revenir après dans les terres sombres une menace locale que sont les peaux vertes les orques et les gobelins qui pullulent dans les terres sombres on parle souvent des terres arides qui sont qui seraient le foyer des orques l'est les terres arides c'est pas mal aussi un c'est à peu près équivalent voire peut-être plus en termes de population peau verte et il ya également un des grands bastions scavennes on a deux clans très importants scavennes qui ont leur QG dans les terres sombres sans compter les ogres ça fait des pas mal de menaces et pourtant six mille ans d'existence qui vous montre une certaine résilience de la civilisation d'hawidzar et les nains du chaos aime ce qui est ostentatoire on parlait de la politique de l'importance être littéralement en eau de la ziggourade de zarna groun vous montre à quel point vous avez un poste prestigieux et bien c'est ce qui va se passer aussi au niveau des habits des nains du chaos les nains du chaos comme je l'ai dit aiment ce qui est ostentatoire comme les nains d'ailleurs les nains de base aiment bien s'entourer de matières précieuses avoir de beaux vêtements de beaux métaux et c'est et ben les nains du chaos c'est encore plus poussé et on va voir que c'est très codifié les vêtements et la de la culture nains du chaos pour affirmer leur rang et leur statut et bien ils vont porter de généralement des habits avec beaucoup de couleurs parce que c'est vrai que le chaos on pourrait dire ouais bah le chaos c'est souvent noir et nains du chaos il ya beaucoup de couleurs ce qui fait que par exemple on retrouve astragos en vert et c'est pas pour rien que je vous ai montré la figurine tout à l'heure puisque le modèle ça c'est un modèle c'est un artwork de total warhammer 3 et pour le coup il a été extrêmement fidèle à l'ancienne je vais vous remontrer la figurine et bien oui il avait déjà les vêtements verts et les bannières noir bleu et c'est les nains du chaos et là dessus on reprend un petit peu les codes les codes de la civilisation perse avec beaucoup 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 de couleurs et les nains du chaos ont énormément de couleurs en fait du rouge du bleu du vert du jaune ça peut être dans tous les sens et bien vous avez aussi un trait particulier qui évidemment est rattaché aussi à la culture perse et mésopotamienne ces espèces de grands couvre-chef c'est grand grand chapeau fait la marque de fabrique des nains du chaos et bien elle est codifiée dans la civilisation dans la société d'awidzhar puisque en gros plus vous portez un couvre-chef important visible et long et plus ça indique votre importance votre richesse et votre statut donc en gros plus c'est long plus c'est bon pour les nains du chaos et ce qui est intéressant c'est que globalement en fait un nain sans couvre-chef et bien c'est une merde en gros c'est un nain qui est presque banni qui qui est vraiment tout en bas de la civilisation et de la société d'awidzhar donc c'est extrêmement important voilà d'avoir des habits très prestigieux pour montrer votre statut et ça c'est aussi quelque chose qui parfois est un petit peu oublié avec les nains du chaos notamment au début des années 2000 on y reviendra on y reviendra aussi nous avons par exemple par exemple comme je l'ai je l'ai dit donc si vous n'avez pas de couvre-chef vous êtes tout en bas de la hiérarchie et bien nous allons voir que justement comme évoqué avant les nains du chaos pour des agents ténébreux ont un système de valeurs très ancré rivalité politique au sein du conclave et comme je l'ai dit et bien c'est très rare d'avoir de directement des luttes fratricide entre d'awidzhar et globalement les sanctions si jamais il y en a au sein du conclave entre rivalité politique entre différents sorciers d'achout et bien ces sanctions vont se marquer vont se montrer par des bannissements système de bannissement plutôt que de plutôt que de mise à mort on va bannir mais vous allez voir que c'est plus un bannissement ou une perte de statut une perte de statut on perd par exemple les esclaves les quartiers etc et on va être révoqués de zarnagrund mais ça veut dire ça ne veut pas dire que vous n'allez plus avoir que vous allez être libéré de votre service bien au contraire c'est une punition qui a pour but de servir un petit peu l'intérêt général pour pouvoir éventuellement être réhabilité plus tard vous avez un énorme exemple c'est pas pour rien que je vous montrais drazoat drazoat a été banni par le conclave et notamment par astragos qui a été dégagé très loin de zarnagrund l'une des cités les plus lointaines de zarnagrund à savoir la forteresse noire et au sein de la forteresse noire on a aussi d'autres nains du chaos qui sont pas forcément des sorciers ici plus des militaires et nous allons avoir en gros ce qu'on appelle la garde infernale la garde infernale est très appréciée par les joueurs généralement on se dira ils sont super badass avec ce masque de fer etc ils sont superbes et bien la garde infernale c'est pas pour rien qu'elle a pas ces grands chapeaux que parfois on trouve ridicule on peut dire que c'est ridicule chacun s'écoutent là dessus mais au moins c'est propre au nain du chaos ce genre de chapeau à on sait tout de suite à qui on a affaire et justement le principe c'est que la garde infernale n'a pas de grands couvre-chefs pourquoi parce que ils ont été déshonorés ils ont été bannis ils ont perdu leur statut ce sont globalement les tueurs nains d'un point de vue d'un point de vue on va dire fonction d'un point de vue fonction ça ressemble aux tueurs nains les tueurs nains c'est des nains qui ont été déshonorés qui ont eu honte etc ou qui doivent se racheter et ils doivent se racheter en prêtant le serment du tueur le plus serment du tueur c'est voyez vous enlevez vos habits vous vous on se teint les cheveux en roue etc et on va essayer de trouver une mort honorable la garde infernale c'est à peu près le même principe sauf que c'est pas vous qui avez prêté serment du tueur pour vous racheter c'est on vous a puni on vous a puni on vous a forcé à intégrer les rangs de la garde infernale parce que vous avez fauté vous avez fait quelque chose de mal soit vous avez perdu une bataille ce que vous avez déshonoré votre clan ou autre et à ce moment là vous êtes puni vous devez rejoindre la garde infernale la garde infernale vie dans les sous-sols et pas dans les hautes tours vie dans les sous-sols de la forteresse noire mais pas que d'ailleurs mais c'est juste qu'on s'intéresse généralement à la garde infernale pour la forteresse noire qui est sa marque de fabrique c'est là où il ya le plus de garde infernaux et nous avons du coup une punition une sanction et l'objectif avec ce casque qui n'a va pas très haut et ce masque de fer qui enlève la tête c'est pour anonymiser l'individu donc en gros c'est vraiment vous n'êtes plus une personne vous êtes un serviteur et en plus ce masque de fer va être fondu directement sur le visage de la personne ce qui va lui laisser de graves blessures même s'ils sont très résistants au feu ça va marquer quand même l'individu et voilà ce masque de fer et bien ils montrent vraiment l'absence de statut l'anonymé l'anonymisation pardon de la personne de l'individu et les gardes la garde infernale malgré tout reste bien sûr un corps d'élite des troupes d'élite qui vont être forcés à purger leur peine pour éventuellement récupérer une place dans la société mais généralement la garde infernale meurt et c'est au moment de leur mort qu'on enlève le masque pour dire bien enfin bien joué vous avez respecté honoré vos vos les vôtres donc vous pouvez de nouveau vous allez perdre cet anonymat mais si vraiment certains arrivent à part le service militaire et autres à prouver leurs valeurs et bien on peut leur enlever leur 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 chapeau c'est le cas par exemple des castellanes ou des châtelains en français ces châtelains sont les chefs de la garde infernaux à la garde infernale mais eux mêmes ne sont pas encore leur enlevé le casse mais ils doivent encore servir c'est juste qu'eux bas ils vont monter dans la hiérarchie des infernaux mais potentiellement avait après un long service rendu ils peuvent réintégrer la société naine du chaos est ce qui est très intéressant c'est que par exemple on le voit aussi avec leurs cornes leurs cornes sont coupés alors bien sûr elles peuvent repousser par la suite mais globalement en tant que gain d'infernaux même s'ils ont perdu leur masque les castellanes doivent se couper les cornes et d'ailleurs cette espèce de masque de fer impose de devoir se couper les cornes pour ceux qui ont des cornes signes d'achute d'ailleurs donc ils doivent mettre ce masque se couper les cornes il ya un petit côté l boy là dedans et devoir se couper les cornes c'est justement encore une fois montré qu'ils ont perdu donc c'est une punition et ensuite avec intérêt général et bien il peut y avoir des réintégrations on n'a pas d'exemple par contre de noms qui ont réintégré la société après être passés au rang de garde infernale et encore une fois la plupart comme les gardes infernaux sont envoyés un peu partout la plupart généralement meurent au combat ou meurent pendant leur service ou pendant leur entraînement puisque l'entraînement est assez intense je vous laisse l'imaginer vu le nom nous avons inversement les centaures taureaux les centaures taureaux comme je l'ai dit ont eu reçu la bénédiction d'achute et les centaures taureaux vont être les gardes de la tour de zar donc tout au sommet de zarnagrund et bien dans la tour d'achute ils vont être les gardes principaux donc la garde armée qui va protéger les sorciers etc et ils sont extrêmement révérés comme j'ai dit parce que forcément ils portent la marque du dieu un du père des ténèbres ils ont été marqués par le père et comme je l'ai dit ils servent de garde d'élite et de troupes d'élite même si généralement sont des sorciers ayant muté ou des nains qui sont nés centaure taureaux et là on va y venir puisque généralement quand un nain du chaos porte la marque d'achute dans le ventre de sa mère quand il n'est en centaure taureaux il tue sa mère généralement la famille est plutôt bien récompensé puisque bon bah c'est un bon présage généralement forcément comme ils portent la marque d'achute mais ça vous montre que la femme dans la société nain du chaos c'est pas forcément on n'a pas forcément envie d'être une femme dans la société nain du chaos parce que encore une fois il va y avoir un miroir inversé et assez perfide c'est à dire que dans la société naine de base chez les nains les femmes on ne les voit pas énormément elles peuvent être des prêtresses de valaya l'un des dieux la déesse des nains et en l'occurrence les nains sont extrêmement révérés extrêmement respectés mais justement les envoie rarement sur le champ de bataille même s'il y a des exceptions on les envoie rarement sur le champ de bataille parce qu'on a un petit peu peur elles sont elles ont un statut particulier et on a peur et bien qu'elle qu'elle meure et les nains sont plus très sont plus si nombreux que ça donc les femmes faut les protéger et elles vont rester elles vont rester dans les cités elles vont pouvoir servir dans les guildes les différentes guildes d'artisanat et cetera d'ingénieurs et autres et certaines des grandes reines vont aussi prendre les armes vont avoir leur propre leur propre cortège leurs propres gardes certaines femmes naines du cao pardon naines vont se battre malgré tout mais c'est quand même assez rare donc d'un côté il y a aussi cette volonté de laisser la femme à la maison chez les nains même si c'est pas vraiment dit parce que concrètement c'est pour leur bien chez les nains du cao et bien on va pas se cacher derrière des trucs les femmes naines du cao sont juste là pour enfanter globalement leur fonction c'est donner naissance à la nouvelle génération de daouidzhar elles vont être regroupées dans des harems des harems généralement vous l'avez compris plutôt de sorciers après ça peut être les grands généraux aussi mais plus vous montez dans la hiérarchie plus vous avez de harems et généralement et bien comme achoute et le pilier fondamental de la société naine du cao forcément les sorciers sont tout en haut de la hiérarchie donc forcément c'est eux généralement qui ont les harems les nains les nains du cao donc sont là principalement pour enfanter c'est un statut vraiment fonctionnel ce qui rappelle la cruauté des nains du cao voilà leur mœurs assez terribles mais il ya quand même aussi des exceptions de combattantes naines du cao les femmes naines du cao combattantes existent comme je le disais mais elles sont peu et il ya un ordre qu'on connaît même si faut rappeler que les nains du cao déjà les nains ça a été difficile de mettre en avant tout au long de l'histoire de warhammer les femmes récemment dans les dernières années ça a été mieux pour les nains du cao comme je l'ai dit ils ont été créés les nains du cao tel qu'on les connaît ont été créés à la v4 même s'il y avait une première forme v3 mais c'était pas du tout les nains du cao qu'on connaît c'était plus des nains serviteurs des dieux du cao là on parle des da wizards et les da wizards ont été créés à la version 4 de warhammer fantasy et ensuite à la v5 c'est encore là et ensuite ils ont sauté donc c'est vrai que les nains du cao on les a pas forcément toujours beaucoup développé mais il y a eu les aridans ou les aridans si on veut faire la liaison même s'il ya un H qui est un ordre une sororité qui est un ordre de combattantes servant de garde du corps d'élite pour les sorciers donc ils ont un rôle elles ont un rôle un petit peu similaire à celui des centaure taureau sauf que là elles ont on les connaît pour être de grandes martelières donc elles ont des gros marteaux des gros marteaux nains du cao et le principe c'est que généralement ce sont des femmes stériles ou des femmes trop vieilles qui ne peuvent plus enfanter donc vous voyez en fait c'est leur fonction l'absence de leur fonction on va leur donner un but dans la société nains du cao parce qu'il n'y a pas tout le monde travaille chez les nains du cao et bien elles vont devenir justement des serviteurs des sorciers et elles sont assez zélé assez taré et globalement et bien elles généralement la fonction enfin ce qu'on leur a associé c'est que justement le côté zèle et le côté elles sont prêtes à se massacrer à devenir des boucliers de chair pour les sorciers et ce côté vraiment zèle protection à l'infini quitte à mourir rappelle pas mal aussi les tueurs nains dans ce côté jusqu'à la mort et donc encore une fois voilà c'est c'est pas super de naître femme dans la civilisation d'Awitzar et comme je le disais bah la protection des sorciers est indispensable c'est pour ça que vous avez les arydans mais aussi vous avez aussi justement les centaure taureau puisque comme vous l'avez compris les sorciers sont le coeur de la société d'Awitzar magicien prêtre mais aussi maître forgeron et on va y voir on va y revenir parce que nouveau parallèle avec les nains les grands artisans les grands forgerons etc et bien chez les nains du chaos c'est quand même la tête pensante et les chefs de ta civilisation qui sont aussi les maîtres les orfèvres de forge de forge et oui puisque tout est indissociable la prêtrise d'achute la sorcellerie et la forge tout ça ça va ensemble ce qui fait que les forgerons et bien vont enchanter par sorcellerie leur création leur forge et donc le forgeron a un statut vraiment privilégié plus plus il peut y avoir bien sûr les apprentis de forge mais généralement avec le temps ils vont monter en hiérarchie s'ils font ça bien bien sûr mais donc même les maîtres forgerons sont généralement des sorciers et des artisans qui formeront la prochaine génération de dirigeants donc ou même qui sont déjà dans les dirigeants donc on est sur un statut extrêmement privilégié donc encore une fois bah c'est pas pour rien qu'on les voit avec des très grands chapeaux généralement qui indiquent ce statut et l'inverse est une erreur et un problème ce sont également eux aussi du coup qui vont invoquer des démons en les enfermant dans des assemblages d'acier de roche volcanique ces démons enfermés dans les assemblages vont devenir des espèces de démons de feu qu'on appelle les kadaï les kadaï ou aussi surnommés les démons d'achute qui sont pas vraiment des démons d'achute c'est encore une fois dans le côté dieu du feu de la tyrannie et de l'avarice on va récupérer tout ce qui est lié au feu les volcans et c'est pour faire des assemblages et ces assemblages et bien on va enfermer avec des runes des runes de sorcellerie noire des runes d'achute pour enfermer les démons des autres dieux généralement encore nurgle d'inch et slanesh on pourrait même imaginer potentiellement des verminarques scaven mais c'est principalement des démons des quatre dieux principaux qui vont être enfermés dans cet assemblage et contrôler grâce aux inscriptions runiques forgées et mises en place par les sorciers afin de contrôler ces kadaï et ça c'est très intéressant parce que on voit encore le côté tyrannique d'achute on se sert des autres dieux pour se fournir en démons ce qui fait d'ailleurs et encore une fois malheureusement les nains du coeur n'ont pas été autant développés que prévu ce qui fait qu'on ne sait pas vraiment si achute a des démons à lui parce qu'il pourrait aussi considérer ces démons comme de la saloperie et les enfermer du coup on ne reconnaitrait on n'arriverait plus à reconnaître un kadaï véritablement d'achute ou un kadaï un sanguinaire de corne ou autre qui a été enfermée dans l'assemblage donc on ne sait pas vraiment si achute a des démons à lui même si on a vu qu'avec les taurus et les lamassous bah au final il pourrait y avoir plus de démons assez personnels malgré tout ce qui est assez intéressant c'est qu'on sait avec les dieux du chaos qu'on a les démons mineurs et les démons majeurs par exemple comme je citais les sanguinaires de corne vous avez les buveurs de sang qui sont les démons majeurs de corne et bien ce qui est assez intéressant c'est qu'on a un système un peu moqué satirique je dirais chez achute c'est qu'on a les kadaï normaux ceux que vous voyez ici et les kadaï destroyer qui sont des kadaï gigantesques et on pourrait supposer que ce sont des démons majeurs qui ont été enfermés dans les assemblages formant les kadaï destroyer mais globalement par exemple le canon apocalypse c'est un démon enfermé aussi dans un assemblage la différence c'est kadaï ça signifie le feu et le canon apocalypse peut avoir plusieurs plusieurs apparences parfois de feu parfois non mais le kadaï globalement c'est enfin le canon apocalypse c'est une sorte de kadaï au final donc ça serait intéressant si un jour achute revenait sur le devant de la scène de voir et de développer qu'il a potentiellement aussi ses propres dieux enfin ses propres démons pardon pour imaginer des démons de feu éventuellement autres que les kadaï ou je sais pas des démons taureaux des trucs comme ça ça pourrait être assez pertinent de développer justement le lord d'achute on a vu dans la hiérarchie le tout en haut le tout en bas mais au milieu évidemment on trouve les combattants d'un du chaos avec qui vont servir de contre maître de d'officier militaire évidemment etc etc qui forment et bien globalement le pas la base mais tout le milieu toutes les fondations de la zigourade de zarnagrund il forme le gros des armées naines du chaos et bien sûr si vous avez des pouvoirs magiques vous allez pouvoir potentiellement faire l'ascension dans la civilisation et dans la société d'awizarre mais pour ceux qui n'ont pas de pouvoir magique généralement ils vont essayer de monter dans la hiérarchie en tant que militaire en tant que généraux et on acte quelques exemples de généraux qui qui ont pu monter très haut notamment zathan le noir même si là c'est pas une représentation de zathan le noir c'est un général dans du chaos classique et au final et bien le statut comme on l'a vu va passer par beaucoup d'ornements beaucoup d'ostentatoires encore une fois et ça va permettre ces titres là de généraux et autres vont donner tout simplement accès à plus à des esclaves énormément d'esclaves ces esclaves qui vont devoir nécessiter des encadrements donc généralement quand vous montez dans la hiérarchie vous allez récupérer des quartiers entiers de zarnagrund avec des harems de femmes et on sait d'ailleurs qu'il n'y a pas que des femmes naines du chaos dans les harems parfois des femmes humaines etc ou elfiques sont enlevées pour être amenées dans les harems des sorciers ou des généraux et nous allons avoir évidemment plus de serviteurs nains du chaos qui sont pas des esclaves cette fois mais juste des nains du chaos qui militaires qui vont servir les généraux donc en gros plus vous montez en hiérarchie plus vous avez aussi accès à des quartiers de zarnagrund indiquant votre richesse et votre statut on peut prendre comme exemple par exemple dont je le disais zathan le noir qui n'est pas un sorcier qui est pourtant le bras droit d'un des sorciers les plus influents de zarnagrund à savoir gorse le cruel donc pour le coup zathan il a plutôt bien réussi sa vie dans la société nains du chaos sans être un sorcier donc non utilisateur de la magie dans les non utilisateurs de la magie qui se retrouvent en haut de la hiérarchie on a aussi les troupes d'élite ces troupes d'élite on a vu la garde infernale qui est une troupe d'élite mais plutôt tout en bas de la hiérarchie et de la société nains du chaos en haut nous avons les immortels ces combattants prestigieux sont les gardes d'élite des généraux et parfois aussi des sorciers qui sont représentés dans total warhammer 3 avec un masque façon 300 qui est déjà un cliché parce que les immortels n'est pas forcément de masque non plus les immortels perses puisque c'est originaire d'un corps d'armée qui a vraiment existé dans notre histoire mais le masque le délire du masque à la 300 ça c'est vraiment le film et pour le coup dans total warhammer 3 on a le masque qui représente justement ces immortels d'un côté on pourrait dire bah oui mais le masque ça rend anonyme après c'est vrai que c'est un prestige exceptionnel de rejoindre les immortels les immortels c'est vraiment l'élite de l'élite de l'élite vous êtes vous êtes très 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 en haut dans la hiérarchie d'awizar maintenant c'est vrai que ce masque peut être peut être un peu dérangeant mais ils ont encore leur grand chapeau qui est des armures bien ornées pour montrer leur statut donc le masque en soi n'est pas spécialement problématique sachant qu'on connaît des immortels qui n'ont pas de masque donc est-ce que c'est total warhammer 3 qui a pris une initiative ou est-ce que on pourrait tout à fait imaginer que les simples immortels qui sont déjà très haut je le rappelle ont un masque et les officiers eux pas de masque c'est tout à fait envisageable alors attention la source que je vais je vais citer juste après n'est pas forcément officielle on n'a pas réussi à trouver parce que des fois c'est un peu particulier il y a des choses on sait plus si elles sont vraiment canonique parfois c'est aussi des fans qui réalimentent des trucs à leur sauce et donc on sait pas vraiment si c'est canonisé ou pas mais par exemple un exemple d'immortel qui n'a pas de masque c'est Ricard's Ricard's The Unbreakable Ricard's qui est un vrai personnage pour le coup lui Ricard's qui pourrait arriver un jour peut-être en héros légendaire dans total warhammer 3 il est très connu pour avoir fait plier archaon dans des négociations et en gros il a forcé archaon à se mettre à baisser les yeux ce qu'il ne fait jamais et quasiment à se mettre à genoux pour implorer de l'aide au nain du chaos et ce qu'il lui a donné et du coup ils ont marchandé pour les canons apocalypse pour des canons apocalypse et en gros et bien Ricard's nous donne des infos et on sait pas vraiment si elles sont officielles celle là ou pas mais apparemment les immortels seraient découpés en différents manipules qu'on appelle des gardes et par exemple nous avons la garde de granite qui pour le coup est présente dans total warhammer 3 et qui est connue pour sa défense donc c'est une garde spécialisée dans la défense nous avons la garde d'obsidienne qui serait spécialisée dans la traque de mages et de tueurs de sorciers et nous aurions aussi la garde de basalte qui serait spécialisée dans l'artillerie donc ce serait des immortels spécifiques pour le coup cette source a l'air fiable mais je préfère mettre des points d'interrogation on sait pas trop j'ai gilles gac qui m'a pas mal aidé sur cette vidéo et là dessus tous les deux on n'a pas réussi à trouver plus donc on sait pas trop si c'est officiel ou pas voilà je tiens à mettre attention des guillemets sur le dernier élément concernant les immortels et le système de garde même si encore une fois vous aime dire la garde de d'un point de vue canon donc comme on l'a dit les nains du chaos passent le plus clair de leur temps à administrer leurs usines leurs mines pour pouvoir tirer des matières premières agrandir la construction de zarnagrund faire en mettre en chantier énormément de grands travaux et pouvoir et bien alimenter les forges et l'industrie globalement d'awizar c'est pour ça que la civilisation naine a vraiment vraiment dans son dans son coeur dans le coeur de la société ce qui est indispensable c'est le système d'esclavage et donc pour vivre dans le confort pour les plus fortunés d'entre eux et bien et assembler des armées il faut et bien les récupérer des esclaves pour pouvoir faire tourner tout ça et le système d'esclavage sans ça la société naine du chaos s'effondre donc ce qui est assez intéressant c'est que vous allez voir c'est au final un parallèle qu'on a avec une autre société si je vous dis des tours noirs toujours plus hautes dans lequel on utilise de la sorcellerie pour permettre d'aller utiliser cette sorcellerie pour contraindre d'autres races à se plier à votre volonté qu'on va récupérer par une immense flotte pour pouvoir aller capturer des esclaves sur tout le continent sur tout le globe même pour faire tourner nos mines et nos usines à qui aussi on va on va utiliser pour faire des sacrifices à notre dieu ça ressemble vachement aux elfes noirs aussi quand même bah c'est peut-être pas pour rien parce qu'il y a toujours eu aussi un lien entre aux elfes et nains et au final la version dépravée des aux elfes c'est les elfes noirs la version dépravée des nains c'est les dawizar les nains du chaos donc au final et bien les nains du chaos et les elfes ont pas mal de points communs et d'ailleurs au sein de l'histoire les nains du chaos et les elfes noirs peuvent rentrer en conflit pour le contrôle des mers et la capture d'esclaves mais globalement bah les deux cherchent des esclaves donc ça leur arrive aussi beaucoup de commercer entre eux donc comme je disais le système d'esclaves est indispensable et donc voilà comme globalement il ya vraiment un miroir aussi avec d'autres races et les nains du chaos ressemble pas mal aux elfes noirs et en plus c'est aussi deux races qui se sont j'avais oublié ce point mais qui se sont alors les elfes noirs sont partis tout à l'ouest vers nagarros les nains du chaos les dawizar sont partis tout à l'est on a aussi cette espèce vraiment de symétrie d'axe de symétrie vis-à-vis du vieux monde et encore une fois les deux civilisations ne pourraient pas tourner sans le système d'esclaves donc toujours plus d'esclaves pour le travail forcé et les sacrifices ce qui fait et bien qu'on a besoin aussi de contre maître parce que le problème c'est que déjà que les nains ils sont pas nombreux mais alors les nains du chaos ils sont encore moins nombreux vous imaginez que ce sont les descendants de nains qui ont perdu la foi qui se sont fait massacrer par les invasions du chaos donc à la base sont plus très très nombreux c'est aussi pour ça que les nains du chaos ne s'entretue pas comme je le disais qu'il ya ce système de loyauté et d'honneur et qu'on banni on n'exécute pas des nains du chaos on les banni on les force à s'engager dans la garde infernale donc les nains du chaos comme ils ne sont pas non assez nombreux par rapport à d'autres populations notamment les peaux vertes et bien ils ont besoin d'aide dans la gestion de leurs esclaves et oui le rapport esclave maître compliqué pour les nains de devoir pouvoir administrer tout ça et donc et bien leurs alliés les plus importants les auxiliaires qui permettent à tout ce rouage de la civilisation d'awizard tourner et bien ce sont les hobgoblins les hobgoblins ont un rôle indispensable dans le système politique économique et militaire des nains du chaos puisqu'ils servent de contre maître alors bien sûr il ya des contre maîtres nains du chaos mais c'est ceux qui dirigent les contre maîtres hobgoblins et ces hobgoblins servent avec beaucoup de zèle les nains de chaos depuis des millénaires en traquant leurs cousins peau vertes pour les fournir en main d'oeuvre en gros les hobgoblins ont bien compris que pour pouvoir échapper au échapper à la mine et échapper au service à vie à l'esclavage d'un du chaos ils avaient tout intérêt à trahir les leurs leurs cousins peau vertes pour pouvoir avoir une place et récupérer des honneurs de l'armement et de les richesses en servant les nains du chaos donc avec ces centaines d'années ces millénaires de service auprès des nains du chaos ça a valu aux hobgoblins bien sûr d'être haï par les autres hobgoblins un snoutling gobelin gnoblars orques et orques noires et donc forcément et bien c'est pour ça que généralement quand je l'idée oui les hobgoblins serait bien de les mettre dans les dans les armées de peau verte non 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 et encore non les hobgoblins sont détestés haï par les autres peau vertes et d'ailleurs les nains du chaos ont essayé de créer des ouvriers parfaits par leur sorcellerie et leur assemblage ça a été les orques noires ils ont fait des mutations ils ont essayé de croiser des orques etc pour en faire des orques plus ultra et c'est les orques noires qui se sont rébellés et dont lors de nombreuses rébellions d'ailleurs lors de nombreuses révoltes et du coup et bien les orques noires sont une création ratée des nains du chaos comme je le disais pour récupérer un maximum d'esclaves les nains du chaos ont été amenés à parcourir le monde et on pourrait ne pas le croire comme ça parce que c'est vrai que les nains on les imagine rarement marins et pourtant et pourtant les nains normaux ont barak var qui leur permet de lancer toutes leurs flottes des flottes petites mais pourtant très puissantes de nains par delà le monde et bien les nains du chaos ont leur propre port de lancement à savoir ou skulak ou skulak qui est la ville située tout au nord de l'empire nains du chaos et ils ont créé un grand travaux qui a tué probablement des milliers voire des millions d'ouvriers c'est la création du canal du skulak qui relie ou skulak azar nagrund et qui permet à la flotte naine du chaos de partir vers les mers du chaos et la mer des griffes tout au nord et aussi de remonter enfin plutôt descendre la rivière de la ruine qui va se jeter dans les océans du sud et ils vont pouvoir et bien grâce à ça traverser un petit peu le globe pour aller récupérer des esclaves un petit peu à l'image des des arches noires et le feu noir donc ils ont une véritable flotte gigantesque les nains du chaos par gigantesque disons que quand on la voit elle rigole pas donc ce canal souterrain ça rappelle aussi beaucoup les canals souterrains des elfes noires qui permettent de traverser nagarande et nagaros de l'est en ouest les elfes noires ont ça c'est un système naturel qui a été réagencé par les elfes noires pour le coup les nains évidemment ont oeuvré à la création de ce canal d'ailleurs les nains ont aussi des canaux on pense aussi aux nains norse qui ont fait des canaux pour relier les deux mers et bien les nains du chaos ont ce système et ils sont souvent du coup confrontés aux flottes elfiques on parlait des elfes noires tout à l'heure mais aussi aux elfes et les hauts elfes qui sont la première puissance maritime de l'univers de warhammer sont forcément témoins des atrocités et sont aux prises parfois aux flottes naines du chaos ce qui fait qu'il y a une les nains du chaos n'ont pas connu la garde de la barre puisqu'ils ont été corrompus avant donc il n'y a pas ce passif entre nains et aux elfes mais à cause de ce conflit maritime et bien les elfes détestent les nains du chaos puis on va pas se mentir pour les elfes déjà c'est des nains et en plus c'est des nains corrompus donc bon c'est c'est vraiment de la saloperie ce qui fait qu'il y a aussi une grosse rivalité entre les nains du chaos les da wizards et les hauts elfes on peut parler d'autres rivalités concernant les nains du chaos comme je le disais les pots vertes qu'ils ont réduit pendant des millénaires en esclavage ça laisse des traces franchement c'est très difficile de quantifier le nombre de pots vertes qui sont morts sous les coups de fouet ou sous les coups de tromblon des nains du chaos mais ça doit y avoir beaucoup 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 de zéros honnêtement parce que encore une fois c'est les principaux esclaves des nains du chaos donc beaucoup de rivalité avec les pots vertes évidemment une rancune éternelle à l'égard des nains comme je le disais les hauts elfes au niveau de la marine ce qui est assez intéressant c'est que ça n'a jamais été trop mis en avant mais thématiquement ils sont en grosse rivalité avec les elfes sylvains qui font appel respect de la nature etc les nains du chaos c'est l'inverse destruction de la nature pour alimenter la machine de guerre et la machine économique et à shoot donc c'est vrai que c'est assez intéressant même si ça n'a jamais été vraiment mis en avant et une autre grosse rivalité c'est vis-à-vis des forces du chaos classique notamment les maraudeurs si les pots vertes sont les premières la première main d'oeuvre de l'empire d'Awitsa on en a une autre c'est les maraudeurs du nord c'est les maraudeurs du chaos qui sont récupérés par paquets aussi pour servir dans les dans l'industrie dans les mines de zarnagrund et à ce niveau là on a aussi une certaine rivalité avec les scaven notamment le clan rictus puisque le clan rictus est un clan d'esclavagiste qui ramasse des gobelins donc un concurrent direct pour les nains du chaos et encore une fois il y a le clan chryzor et le clan rictus qui arpentent les terres sombres donc il y a aussi une petite tension vis-à-vis des scaven surtout qu'en plus les scaven sont absolument pas fiables et c'est de la saloperie donc les nains du chaos les détestent et à ce niveau là je trouve que total war armor 3 a bien réussi le pari très difficile d'adapter la culture les visuels des nains du chaos richesses visuelles et thématiques notamment les musiques que j'ai utilisées pour cette vidéo qui sont tirées de total war armor 3 et qui sont superbes maintenant c'est pas parfait par exemple achute n'a pas de corruption et malheureusement je trouve qu'achute est vraiment enfermé dans le chaos universel et beaucoup trop associé aux autres dieux du chaos maintenant il y a quand même des grosses rivalités même au sein de la diplomatie entre chaos et nains du chaos ils peuvent s'entendre mais ils peuvent se détester et du coup je trouve que là dessus c'est pas forcément parfait et encore une fois il y a aussi beaucoup trop d'étoiles à 8 branches sur les nains du chaos et c'est pour ça que je me sers souvent des scaven pour vous rappeler que vous ne verrez jamais des scaven avec des étoiles à 8 branches et la corruption scaven qui est un dieu mineur du chaos le raccord nu vous l'avez en jeu donc là dessus achute c'est fait un petit peu manquer de respect je trouve mais c'est aussi je pense à cause du fait que les scaven ont eu énormément de contenu dans la licence warmer fantasy alors que les nains du chaos ils reviennent un petit peu d'outre-tombe j'ai envie de dire mais ce qui serait vraiment parfait c'est que les nains du chaos prennent beaucoup d'ampleur grâce à total war warmer et que l'on puisse redécouvrir et retravailler un petit peu tout ça parce que malheureusement les nains du chaos pendant les années 2000 ont été relégués à juste des serviteurs de canon apocalypse donc sans aucune couleur sans couvre-chef avec des étoiles à 8 branches qui ont laissé des traces malheureusement même dans tamourkan babaye les couleurs babaye babaye tout ça pour les nains du chaos heureusement ça revient et on a réutilisé ça sur total war warmer 3 ce qui leur donne qu'on puisse aimer ou pas je sais que certains d'entre vous n'aiment pas ce côté couvre-chef un peu ridicule tout ça tout ça qu'on aime ou qu'on aime pas objectivement bah c'est unique il ya que eux qui sont comme ça contrairement je sais pas moi aux autres serviteurs du chaos etc la garde infernale elle est classe mais en soit bah c'est un petit peu déguérait du chaos mais avec de la grande barbe et tout petit là où les da wizards justement ont un aspect assez unique après on aime on n'aime pas je comprends tout à fait mais j'ai beaucoup plus retrouvé les nains du chaos tels qu'on les différencie vis-à-vis des autres force des ténèbres et à ce niveau là bah c'est vrai que les nains du chaos ont plus de ressemblance vis-à-vis des scaven et des elfes noires que vis-à-vis des autres serviteurs des dieux sombres voilà c'est tout pour moi j'espère que cette vidéo sur les nains du chaos vous aura appris pas mal de choses vous aura potentiellement aidé à débunker des idées reçues gloire à achute passez une très bonne journée et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo à plus oui bonjour c'est un chute qui vous parle alors j'avais plus de centaure taureau j'ai pris un cheval mais si vous voulez faire tourner la grande machinerie en fait c'est même pas si vous voulez je vous l'impose je suis quand même le dieu de la tyrannie n'oubliez pas de liker cette vidéo de la commenter de la partager à tous ces infidèles qui me rangent dans cette saloperie de chaos universel voilà plein de bisous à la chute et au tracet